salut tout le monde c'est malik j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne aujourd'hui petit retour utilisateurs donc je vais parler du gobelin mini j'ai déjà réalisé une vidéo déballage entre guillemets avec un montage tout ça donc dans cette vidéo je vais plutôt donner mon avis sur cet ato puisque ça fait un bon deux ou trois semaines deux semaines sur que je l'utilise il ya beaucoup de contres et je voudrais aiguiller un peu les nouveaux acheteurs sur cet atout qui est pas mal qui est pas mal n'est pas il n'est pas dégueulasse mais il va convenir surtout aux personnes qui vape des liquides déjà assez gras donc en max vg et avec des résistances plutôt costaud voilà sinon on va commencer par le début la qualité de fabrication elle est juste nickel franchement j'ai pas eu de souci avec les pas de vis ou quoi que ce soit franchement tout est nickel les joints ont l'air de bien tenir il est passé à plusieurs lavages ils ont pas bougé rien du tout l'air flow comme j'avais expliqué dans ma première vidéo dans une box est un peu difficile à régler enfin je sais qu'on change pas son air flow toutes les 45 secondes mais des fois on aime bien un peu plus serré ça dépend du monde la journée peut-être moi je sais qu'au matin par exemple je préfère une vape serré voilà et aux alentours de 10 11 heures là je vais commencer à vaper en inhalation directe c'est peut-être pas le cas que tout le monde mais voilà pour mon cas c'est ça et donc l'accès à ce petit truc là je vais vous montrer ici putain c'est flou à ce petit bitonio ici qui ressort pour pour régler l'air flow sur un moque sur un mode box c'est pas pratique parce que justement comme c'est carré que la toux est rond on a du mal à attraper justement ce petit ce petit bitonio pour pouvoir régler l'air flow sinon à part ça les pas de vis sont nickel les joints tiennent bien ça il ya aucun souci le montage sont très simple franchement très simple faut juste mettre très peu de coton dans les rigoles enfin faut vraiment même pas en mettre dans la rigole en fait ça dépend du liquide mais comme il va préférer les liquides assez gras donc ils vont être plutôt épais logiquement ils vont avoir du mal à passer et si on met du coton que ce soit du coton de la fibre la faille beurre en l'occurrence là j'utilise la faille beurre dans les rigoles ça a du mal à prendre même en petite quantité un bon je vous conseille de juste reposer les deux petits morceaux de coton juste au dessus de la rigole comme ce que je viens de faire là et vous allez vider des tanks à la vitesse de la lumière enfin voilà donc contenance 3 ml je vais pas le considérer comme un défaut parce que c'est un atout qui est petit quoi si encore l'atout il faisait 50 cm de haut pour 3 ml de juice là d'accord alors franchement pour sa taille qui est très contenu 3 ml c'est juste énorme franchement c'est juste énorme bon ça fait pas mieux que l'origène même s'il est beaucoup plus petit enfin pas beaucoup plus petit mais assez petit et 3 ml je trouve ça juste nickel franchement ils consomment comme un v8 mais il ya 3 ml de juice on peut venir voir on peut voir venir le truc en fait pyrex propriétaire mais bon je vais pas le considérer non plus comme un point faible puisque dans l'emballage il nous donne un adaptateur 510 donc c'est plutôt bien les pas de vis sont nickel ça je l'ai déjà dit un petit truc quand même ici là les bords en fait les deux les deux angles ici pour pour laisser passer l'air justement voilà non c'est mieux comme ça ici le petit robot ici et ici sont extrêmement tranchant je me suis déjà ouvert le doigt mais vraiment en ne faisant pas attention donc je dévissais comme ça je les mal pris pas ça m'a ça m'a ouvert le doigt ça faudrait que youth ou ud je sais pas comment je vais dire ud c'est bizarre parce que ça ressemble à eux des rien à voir le truc faudrait qu'ils revoient ça sur leur prochaine version je sais pas peut-être un gobelin mini v2 j'en sais rien sinon pour les points positifs négatifs questions aspects et matériaux y'a que ça verre en pyrex nickel on peut mettre n'importe quelle sorte de jupe on n'est pas protégé mais moi personnellement j'utilise ça c'est un genre de protection pour pyrex en fait vous le mettez au dessus et vous le mettez bien au milieu bon vous avez moins de visibilité sur votre juiz mais au moins quand il tombe ça va être amorti par cette petite bague en silicone voilà voilà alors maintenant les points qui fâchent pour moi c'est que c'est un atout qui pourra pas être utilisé dans les hold et en tout cas pour ma part je va plus souvent même la plupart du temps du 50 50 ou aller à la rigueur du 60 40 60 pg 60 vg bien sûr en 6 mg de nicotine je suis et il tape tellement fort c'est vrai franchement il envoie bien franchement il envoie bien question vapeur tout ça saveur franchement c'est nickel mais il envoie tellement fort que les 6 mg de nicotine je sais pas elle s'ils se transforment en 21 mg et à chaque fois ça m'arrache la gorge pourtant je suis avec un montage assez standard puisque c'est ce que j'utilise quotidiennement du cantal 0,30 à 0,32 je fais cette tour sur un axe de 2 mm ce qui me donne une résistance de 1,10 à peu près pour vapeur à 13 14 watts entre 12 et 15 watts en fait voilà ça c'est ma vape c'est comme ça que j'utilise moi ma plupart la plupart du temps les atouts et sur cette sur ce goblin mini malheureusement il tape trop fort donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo c'est un liquide qui va préférer les max vg genre les 70 trans comme là maintenant ou alors les 80 20 ou au dessus ça n'ya pas de souci de toute façon même du 100% vg ça va passer si vous dosez bien votre coton ça passe j'ai déjà pas testé du 100% vg mais j'ai déjà testé du 80 20 du cranberry c'est quoi ce cranberry cranberry crème et ça passe nickel il ya aucun souci bonne saveur avec la réduction de chambre puisque moi j'utilise le simple coil double coil je trouve ça un peu trop chaud avec la réduction de chambre j'ai une très bonne saveur n'y a pas de soucis là dessus voilà maintenant c'est un ato qui va être pas dédié mais qui va être plus orienté pour les personnes justement qui aiment faire des gros nuages qui aime les doubles coï qui aime faire des montages assez balèze voilà je fais un montage assez balèze mais je suis en 40 en cantal 0,40 sur un diamètre de 2 mm toujours parce que c'est vrai que là l'air flow n'excède pas les deux millimètres donc je vais pas faire un coï de trois millimètres je vois pas l'intérêt moi j'aime bien que mon coï soit au moins équivalent à la sortie enfin à l'entrée d'air sinon je vois pas enfin je trouve que le fin je pense que le cas il va beaucoup plus chauffé et donc sera plus d'intérêt enfin l'air flow n'aura plus d'intérêt donc 2 mm cette tour ce qui me donne du 0.77 on voit rien je suis à 20 watts sur un d'ailleurs moi c'est dû c'est des kellogg's en fait les comme ils appellent ça en anglais les loupeurs je crois que c'est loupeurs un truc comme ça enfin les kellogg's fruit et les ronds donc c'est des kellogg's fruit et en 70 30 ans 3 mg de nicotine et franchement une inhalation directe c'est plutôt doux maintenant qu'est ce que j'ai testé en 50 50 ah ouais j'ai testé le on the storm oh putain c'est du 60 pg 40 vg je me suis tapé une de ces tous deux malades alors j'ai fait un montage correct comme je vous ai expliqué en quant à le 0 4 0 32 cette tour tout ça j'ai tiré une barre en inhalation directe j'ai cru que j'allais cracher mon poumon tellement que c'était violent donc j'ai réaspiré le liquide j'ai nettoyé la taux j'ai mis du 50 50 toujours en 6 mg de nicotine c'était le je m'en souviens plus qu'aux petits beurres les super bons en plus je m'en souviens plus c'était un gourmand pareil un peu moins violent certes mais pareil c'est ça tapait tout aussi fort après j'ai testé du 60p du 60 vg 40 pg c'était l'expresso caramel overdose overdose camilla camilla je sais plus comment le prononce est pareil enfin c'était un peu plus doux 1 c'était largement vapable mais je trouvais que ça piquait la gorge quand même donc voilà c'est vraiment un atout qui va être dédié pour ceux qui aiment faire du gros nuages en privilégiant aussi la saveur franchement toutes les personnes comme moi qui recherchent un ato pour une vape utile j'ai envie de dire parce que là je suis en 3 mg les 3 mg c'est pour rigoler voilà je fais des nuages ça me plaît je fais d'une inhalation directe ça me plaît aussi mais sincèrement si je vape comme ça toute la journée je vais me réallumer une clope sincèrement donc c'est pas une vape utile c'est plus une vape fun et ça ne correspond pas ça ne correspond pas je l'utilise quand même parce que comme je vous dis le soir c'est vrai que le soir devant la télé j'aime bien ne vape et à la chaîne sans me préoccuper de des 6 mg de nicotine qui vont faire tourner la tête un moment ou un autre l'autre mg de nicotine je trouve que je les absorbe assez vite et donc je peux vape et comme ça pendant une heure non-stop et donc devant un film c'est vrai que c'est plaisant c'est vrai que c'est plaisant et c'est pour ça et c'est dans le seul cadre là que je vais là que je vais l'utiliser je vais pas l'utiliser enfin je ne peux pas malheureusement l'utiliser à l'extérieur c'est ça c'est dommage ça c'est dommage c'est le seul gros défaut et en même temps c'est une défaut majeur voilà un atout il peut être beau il peut être pratique je peux être compacte s'il ne convient pas pour moi je vois pas l'intérêt c'est pour ça que je réalise cette vidéo pour aiguiller un peu les nouveaux acheteurs parce que moi ça me dérange pas franchement enfin je vais pas passer pour outils dont on parle de 30 balles mais il y en a 30 balles ça peut être un investissement soyons honnêtes et là qui vont mettre 30 balles dedans et après ils vont devoir attendre le mois prochain pour pouvoir savoir acheter autre chose et donc pendant un mois ils vont être en galère avec ça donc voilà cette vidéo je l'arrête je la réalise dans ce sens là pour aiguiller un peu les nouveaux acheteurs ceux qui hésitent encore c'est vrai qu'il n'est pas tout nouveau il date d'au moins deux mois cet ato mais il ya des acheteurs tous les jours donc voilà je voulais un peu aiguiller les nouveaux acheteurs pour qu'ils fassent la différence justement entre la vape utile et la vape fun pour moi ça c'est clairement dans la catégorie vape fun j'y mets du 80% vg de strawberry strawberry crème et voilà je m'amuse comme un bébé voilà moi ça me fait rire voilà c'est vrai que le soir se poser devant un film franchement c'est juste nickel sinon pour vous parler de l'air flow en simple quand il s'est assez ouvert le temps c'est fait pour l'air flow est large je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo ma précédente vidéo qui parlait du gobelin n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui veulent plus de renseignements sur le plateau de travail tout ça je le montre en vidéo il n'y a pas de souci donc on a un air flow qui est arrondi comme ça en forme de banane qui prend une bonne partie du plateau donc faut pas hésiter à mettre son col non pas d'un côté de l'air flow parce qu'après le coton c'était systématiquement il y aura un morce à une partie du coton qui va devoir traverser tout le reste du col et ça peut engendrer des souhaitements par l'air flow c'est ça aussi qui est un point négatif entre guillemets puisque comme son air flow par dessous si vous avez une fuite si vous faites mal votre montage tout est sur votre mode il n'y a pas de demi mesure là dessus c'est tout est sur votre mode moi je le classerai pas dans un point négatif parce que c'est quelque chose de logique et si on veut un air flow par le dessous pour avoir plus de saveurs automatiquement on a l'inconvénient qui va avec voilà c'est un inconvénient mais c'est pas un défaut voilà donc fait très attention à votre montage moi ce que je fais personnellement c'est avant de remplir le tank quand j'ai fait mon montage tout ça je mets des gouttes directement sur mon coin je revisse le tank avec le pyrex pour se solidariser et je vais vaper trois quatre tafs je vais le réouvrir je vais remettre du liquide et attendre un peu pour voir si ça va un peu fuiter par là voilà c'est ma technique du début bon maintenant je le fais plus mais c'est vrai qu'au début je faisais ça pour éviter justement d'en retrouver place sur mon mode je préférais perdre dix minutes à faire ça et ne pas avoir à essuyer mon mode toutes les 50 secondes enfin c'était ma petite technique un petit conseil à vous d'en faire ce que vous voulez sinon franchement pour s'amuser c'est un bon ato et si vous faites bien votre montage vous pouvez chez une vip j'ai une vip comme des ports il ya aucun souci vous pouvez faire ça pendant jusqu'à la fin du temps qu'il ya aucun souci là dessus conscience consommation liquide comme je vais comme je vous l'ai dit en début de vidéo v12 au minimum un w12 même ça consomme du jus à systématiquement à la hauteur du montage et comme c'est pas des montages de tafiole qu'on va mettre dedans enfin des montages de tous les jours c'est vraiment il ya de la place il ya de la place vous pouvez sincèrement faire de large coïl mais pas des coïls assez gros voilà c'est des coïls qui seront longs ça passe gros ça passe pas la chambre est trop réduite pour ça donc automatiquement 3 mm trop même pas que vous pouvez fermer la cloche ça va ça va la toucher et faire des faux contacts bon sur un mode électro c'est pas trop grave ça va ça va rien envoyer mais sur un moment de mes cas c'est assez dangereux voilà sinon j'ai fait le tour connexion réglable pour ceux qui se posent la question je sais pas si elle est plaqué argent je pense qu'elle est ouais parce que regardez je sais pas si on va voir mais j'ai déjà le revêtement qui saute un peu donc c'est du cuivre plaqué argent ça c'est c'est sûr parce que je vois pas pourquoi ils vont me recouvrir du cuivre par du stein les styles automatiquement en conductivité donc c'est du plaqué argent et la vie celle est en cuivre bon vous allez à peine le distinguer mais bon croyez moi sur parole enfin voila pour 30 balles parce que je l'achetais 29 euros 90 ou à 30 balles ça vaut le coup pour s'amuser faire du gros nuages ceux qui veulent entre guillemets un dripper c'est pas réellement un dripper puisque l'air flow est moindre par exemple qui a mutation v3 v4 ce que vous voulez mais c'est un dripper avec réservoir tout simplement le mot de la fin tripper avec réservoir et j'ai plus de batterie putain c'est pour ça que je trouvais que ça envoyait moins puisque ça devrait en tout cas voilà bah oui batterie 8 batterie la batterie à la hs donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me demander plus de précisions si j'ai pas été assez clair dans la vidéo ça peut être possible je connais pas tout et puis je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée restez connectés et à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut tout le monde